... ...de faux collectionneurs s'y intéressent de très près. On les appelle les scalpers. Ils dévalisent les rayons pour revendre ensuite à prix d'or des cartes devenues introuvables. Julien Delacour, Thibaut Bruch et Vincent Plevin. Peu avant 10h ce matin, devant un magasin de jouets près de l'île, une file d'attente d'adultes. L'objet de leur convoitise est dans ces cartons, des cartes Pokémon. Depuis le début de semaine, on reçoit énormément d'appels pour savoir si on a reçu la marchandise, quand est-ce qu'on la met en vente. La date de sortie, c'était aujourd'hui. C'est pour ça que le monde est là, derrière la porte. En moins d'une demi-heure, le stock mis en rayon est déjà épuisé. Mathieu, 31 ans, vient de dépenser presque 30 euros. J'étais venu mercredi et on m'a dit qu'il sortait aujourd'hui à 10h. Je suis venu aujourd'hui à 10h. Vous allez faire d'autres magasins pour essayer d'en avoir d'autres ? Ça se passe comment ? J'ai déjà fait. J'ai déjà fait d'autres magasins. Des produits si convoités qu'ils sont vendus en nombre limité. Un coffret par personne, on les met derrière la caisse, comme ça, ça la demande. Et nous, on peut contrôler. Ces restrictions visent à se prémunir contre un phénomène, les scalpers. Des chasseurs de cartes Pokémon, ce YouTuber a croisé la route de l'un d'entre eux. Il raconte à ses 15 000 abonnés. Les gars, le premier mec qui est rentré, il a vidé le rayon. C'est aussi simple que ça. Il a tout pris dans sa main, il est parti en caisse. Mais genre, aucune gêne, quoi ! Une pratique qui prospère sur la pénurie de cartes Pokémon, dont la valeur à la revente peut dépasser les 10 000 euros. Plusieurs gros YouTubers, comme Logan Paul aux États-Unis, qui a dépensé 2 millions de dollars pour en acheter, ou Michou en France, ont relancé la mode des cartes Pokémon. Une hystérie communicative dont certains comptent bien profiter, les scalpers. Le terme vient de l'anglais scalping et désigne une technique de spéculation boursière, qui s'est appliquée à d'autres domaines depuis. Les scalpers, ça existe depuis longtemps sur les chaussures de sport, la sneakers, tout simplement. C'est des gens qui achètent des produits qui sont en édition limitée ou relativement rares en magasin, donc à prix retail, on appelle ça à prix grande surface. Donc ils vont acheter tout simplement un coffret Pokémon qui va ne sortir 50 euros, et ils vont le revendre 100 euros sur eBay, sur Vinted, etc. Ce vendeur professionnel pense que la folie Pokémon va s'essouffler, mais il craint les scalpers, car le 8 octobre prochain, pour les 25 ans de la marque, une collection spéciale doit sortir.